S'il y a bien une question qui m'a hantée pendant des années, c'est pourquoi j'ai l'impression de stagner alors que ça fait hyper longtemps que je dessine. Si je me la suis posée pendant très longtemps et qu'aujourd'hui j'ai la réponse à ma question, je me dis qu'il y a probablement d'autres personnes qui peuvent se la poser et qui sont en tueux comme moi il y a des années dans le flou. Et ça a été le cas en fait pour être honnête, le sujet de la vidéo m'est venu puisque c'est quelqu'un qui m'avait posé la question dans le groupe des ebooks. Alors pour ceux qui ne savent pas, le groupe des ebooks c'est un groupe auquel vous avez accès avec n'importe quel achat de la boutique, que ce soit des magazines ou des ebooks. Donc c'est un groupe d'entraide dans lequel vous pouvez poster vos dessins pour avoir des retours ou éventuellement des corrections. Des fois je fais des... soit je redessine les dessins, soit j'apporte des nuances aux cours etc. Donc c'est un petit peu un groupe comme ça. Et une personne m'avait posé la question dedans sur la stagnation et je me suis dit que c'était vraiment le moment idéal déjà pour lui répondre. Mais aussi pour en faire une vidéo parce que si elle me l'a posée et que je me le suis posée, c'est qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui se la posent également. Et pour ça j'ai recoupé ma réponse sous 7 points. Alors il y a des points qui peuvent vous concerner, d'autres non. Mais je pense que ces 7 points peuvent couvrir l'entière globalité de la question de pourquoi je stagne ou pourquoi j'ai l'impression de stagner. Parce que c'est deux choses différentes. Et c'est ces 7 points qu'on va couvrir aujourd'hui. Premier point et celui de base, c'est vraiment le postulat sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. C'est que la courbe d'apprentissage n'est pas une courbe linéaire. Contrairement à n'importe quel graphe que vous pouvez penser, c'est pas parce que vous passez plus de temps dedans qu'en fait ça fait une courbe extrêmement antéconnelle. Si je peux je vous mettrai un schéma de tout ce que je pense que vous avez probablement en tête. Mais c'est absolument pas ça en fait. Votre courbe d'apprentissage, elle est forcément plus importante au début puisque vous démarrez de zéro. Vous avez entre guillemets tout à apprendre puisque vous ne savez rien. Et en fait plus vous allez progresser, plus cet apprentissage va être de plus en plus petit. En fait la courbe va s'aplatir, on va continuer à être droite. Puisque quand on va évoluer, les choses qu'on va apprendre vont être de plus en plus minimes ou être relatifs à du détail. On va pas apprendre la même chose qu'au début où il faut tout voir, le visage par exemple, le visage, le corps, l'anatomie, la perspective, que sais-je, les couleurs, les ombres, la lumière, tout ça. Quand vous avez ces bases là, bien après en fait on arrive sur des j'aimerais approfondir le visage sur cette vue de trois quarts de cet angle. Donc vous voyez bien que ce que vous allez apprendre c'est beaucoup plus précis qu'au début. Donc foncièrement ça va être beaucoup plus petit en tant que marge de progression. Le deuxième point c'est celui où je suis restée bloquée personnellement pendant très longtemps et qui je pense bloque beaucoup de gens et il regroupe à peu près deux choses. Mais la thématique de ce point là est la suivante, c'est est-ce que vous apprenez réellement ? Puisque qui dit marge de progression dit ne pas stagner, dit forcément que vous devez apprendre des choses. En fait si vous n'apprenez plus, vous stagnez. C'est ça la stagnation, c'est ça que ça veut dire, c'est que vous restez au même niveau. Et le premier point qui rentre en compte de quand on arrête d'apprendre, c'est quand on rentre dans cette phase que j'ai un peu renommée grossièrement, la phase je sais. C'est quand vous arrêtez d'apprendre parce que vous avez les bases et vous considérez que ces bases sont celles qui vont vous durer tout le temps et que vous n'avez pas besoin d'apprendre de reste. Alors c'est vrai que de très bonnes bases vont vous durer très longtemps, c'est un cas. Mais vous avez toujours besoin d'approfondir ou d'aller un petit peu plus loin dans la pratique de ce que vous venez de voir. Je vous donne un exemple, vous faites des personnages, vous avez appris à faire le visage de face de profil de trois quarts. Peut-être que pour certaines choses, vous aurez besoin de faire un visage de contre-plongée trois quarts, de plongée profil, etc. Mais si c'est des choses que vous n'avez pas vues, vous allez devoir les apprendre, donc vous allez évoluer. Mais si vous restez dans la phase de je sais, c'est aussi ce qui va limiter votre art parce que vous pourriez avoir envie de faire des angles particuliers, mais comme vous ne les avez pas appris, vous restez dans ce que vous savez. Donc factuellement, vous faites toujours la même chose et c'est un petit peu le servant qui se mord la queue. Donc cette phase de je sais, c'est aussi celle qui nous bloque parce qu'on va arrêter soit de regarder des tutos, soit on va regarder des tutos de même niveau. Il faut savoir qu'à partir d'une certaine pratique, vous êtes débutant plus plus, voire intermédiaire. Donc vous pouvez aller dans des livres un peu plus compliqués, voire pousser votre technique, voire aller voir des tutos un peu plus haut niveau pour essayer de creuser des choses. Si vous restez tout le temps dans votre zone de confort, factuellement, vous faites tout le temps la même chose, donc vous allez stagner et ne pas progresser. Après, stagner en soi n'est pas un gros mot, n'est pas une fatalité, n'est pas négatif, mais juste là, comme on relève du sujet de pourquoi ne pas stagner, c'est pour ça que je vous donne ces techniques. Et le deuxième point qui reste dans celui-ci, c'est la phase que moi j'appelle « juste de la copie », c'est-à-dire qu'on est persuadé d'apprendre un truc, mais on ne le fait pas parce qu'on reste dans cette phase où on recopie juste un modèle ou une référence sans réellement chercher à le comprendre. C'est-à-dire que vous avez réussi à recopier votre modèle, mais vous ne l'avez pas compris. En fait, c'est un peu comme refaire votre truc de maths, mais vous êtes incapable de refaire l'équation de votre côté. Bon, je pense que tout le monde n'a pas été au domaine des équations ultra poussées, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et pour ça, pour contrer ce truc, c'est assez simple, c'est-à-dire que quand vous faites de la copie, déjà la première chose que je conseille toujours, c'est de décomposer en volume, puisque quand vous décomposez en volume, ça veut dire que vous avez souvent compris le modèle. Et ensuite, c'est de le refaire sans, déjà dans un premier temps. Donc de refaire ce que vous venez de faire sans modèle, donc soit en le cachant, soit en enlevant, enfin bref, ça dépend où est-ce que vous avez votre modèle. En enlevant aussi le croquet que vous avez fait d'après modèle, donc vraiment pour le faire de tête, un peu comme si vous récitiez une leçon si vous voulez. Et la deuxième étape pour savoir si vraiment vous avez bien compris votre étude et que vous êtes capable de la réutiliser dans tous les sens, c'est cette fois-ci de la refaire, mais dans d'autres angles. Admettons que vous étiez en train d'étudier, je sais pas moi, l'anatomie des muscles du buste, avec les becs, les abdos, etc. Vous avez fait votre modèle, vous avez compris, vous l'avez recopié, enfin vous avez fait de mémoire, hop, vous avez capté. Maintenant, vous avez essayé de faire le buste, je sais pas, de trois quarts de profil, un petit peu incliné, si le bras il est levé, si le bras il est baissé. En fait, d'avoir cette gymnastique de dire, bon ok, je fais le visuel dans tous les sens. Et c'est quand vous êtes capable de le refaire dans tous les sens parce que vous l'avez compris, que cette fois vous pouvez être sûr que vous avez acquis une nouvelle leçon, donc vous avez factuellement évolué. Après, pour arriver à ce niveau-là, ça se fait pas en un claquement de doigts, forcément. Ça va vous demander de l'apprentissage, il y a des fois ça va pas passer directement, donc il va falloir re-étudier des références. Et après, il y a des angles qui seront toujours factuellement beaucoup plus compliqués que les autres, parce que c'est pas des trucs qu'on dessinera très souvent. Et dans ce cas-là, on ira utiliser des références un petit peu plus sur le moment, à l'instant T, quand vous en aurez besoin. Ça sert à rien d'être dans l'ultra précis directement. Mais si vous arrivez au moins à faire cette gymnastique globale, quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire, au moins vous êtes sûr, cette fois-ci, d'avoir bien appris quelque chose et pas juste d'être resté dans le stade de la copie. Troisième point qui est juste en lien avec celui d'avant, c'est que la phase qui arrive après la phase de je sais, donc quand on a l'impression de tout savoir et qu'après on se dit ok cette fois je vais apprendre, c'est qu'on se rend compte qu'on ne sait rien. Donc c'est la phase que j'ai renommée je sais que je ne sais rien, voilà. Si vous voulez un peu visuellement à quoi ça ressemble, il y a un graphique d'apprentissage que je mettrai à l'écran. Et sa phase de je sais que je ne sais rien, c'est la phase juste après. C'est vraiment où on se rend compte que quand on creuse, il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre dans le dessin, qui pour certains sont tellement énormes que ça les décourage, mais à l'inverse, il faut plutôt le voir qu'en fait, c'est plutôt une aventure, un apprentissage qui se fait sur du très long terme, que vous allez pouvoir durer toute votre vie. Parce qu'en fait tous les jours vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, vous aurez toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à enrichir sur vos dessins, et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que votre style, vos illustrations, votre progression, elle n'est jamais finie, vous irez vers quelque chose qui sera toujours mieux. Et cette phase du coup par conséquent, puisqu'elle est infinie, puisqu'il y a toujours des choses à apprendre, elle est la plus longue. Souvent on peut rester dans cette phase bloquée de je sais assez longtemps, mais quand on a compris qu'il y a plein de choses à apprendre, on sait que l'apprentissage va durer toute une vie, donc c'est très long. Donc il faut prendre son temps, on se rend compte que c'est pas une course, que c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de ses goûts, puisque tout le monde ne va pas apprendre et évoluer aussi de la même façon. Je sais que moi j'adore les personnages, et je suis pas forcément très friande de dessin de décor par exemple, mais il y a des gens, c'est totalement l'inverse. Ils peuvent adorer le dessin de décor, et du coup ils vont étudier ça toute leur vie, et à l'inverse, pas trop aimer le dessin de personnages, c'est pas des trucs qu'ils vont étudier. Donc vraiment, cette progression, cette ligne, cette avancée, elle est vraiment propre à vous, et elle va vous durer toute une vie. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'apprécier ce processus d'apprentissage, de ne pas être en quête d'un truc forcément fini, parfait, etc. Puisqu'en réalité, ça n'arrivera presque jamais. Quatrième point, il faut savoir que votre évolution, elle est aussi liée à vos goûts personnels, exactement comme ce que je viens de dire juste avant. Et pour ça, le meilleur truc, c'est de se décrocher de cette pression constante, de dire il faut que j'évolue tout le temps, il faut que je sois meilleure, etc. Vous allez devenir meilleure foncièrement à force d'apprendre, mais il ne faut pas non plus se mettre sur une pression constante pour dire il faut que je le fasse, si je ne le fais pas, je suis un mauvais artiste, pas du tout. Vous pouvez ne pas avoir envie de progresser sur des trucs qui ne vous plaisent pas à l'instant T, ou qui ne concernent pas. Comme je vous l'ai dit, par exemple, le paysage, ce n'est pas ma tasse de thé, aujourd'hui, je ne vais pas me forcer à me perfectionner dans les paysages pour dire je suis un meilleur artiste, j'ai évolué, j'ai fait 7 ans. Non, ça ne me concerne pas, du coup, je laisse ça sur le côté. Et il y a aussi cette pression de il faut que j'évolue tout le temps. En fait, non, il y a des phases où vous n'allez pas évoluer et par conséquent, vous allez stagner. Mais comme je l'ai dit au tout début, la stagnation, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un mot méchant, ce n'est pas péjoratif, c'est juste factuellement, vous avez le même niveau. Ou alors, ça se joue à des micro détails que la plupart du temps, on ne voit pas à l'œil nu ou des fans ou autres spectateurs ne peuvent pas forcément voir. Vous savez que vous avez évolué un petit truc, mais vous êtes factuellement sur le même niveau et ça peut très bien vous convenir. Alors, ça ne répond pas à la question de pourquoi vous stagnez, mais ça peut être le fait d'enlever, se mettre cette pression-là de il faut que j'évolue tout le temps, parce qu'on est un peu dans un monde où c'est une course perpétuelle, il faut toujours faire mieux, etc. Un peu cette compétition aussi vis-à-vis des autres. Il faut absolument se l'enlever et de se dire que parfois, en fait, on peut complètement kiffer ce qu'on fait sans avoir besoin d'améliorer ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on n'en sait rien, ça se trouve, dans 6 mois, vous verrez quelque chose, que ce soit d'artiste ou dans votre vie, vos goûts vont changer. Et là, vous allez évoluer parce que vous allez avoir envie d'apprendre d'autres techniques. Mais si à l'instant T, là, aujourd'hui, là, maintenant, quand vous écoutez cette vidéo, vous n'avez pas envie, ben n'évoluez pas. Restez, c'est très bien comme ça. Le cinquième point, c'est pour ceux qui ont un peu du mal à voir leur propre progression et qui veulent, et par conséquent, évoluer. Dans ce cas-là, je vous conseille toujours, toujours, toujours de garder vos dessins, quelle que soit la date à laquelle vous avez fait, que ce soit en carnet, que ce soit digital ou pas, d'avoir les dessins et d'avoir les dates. Alors en digital, c'est assez facile parce que vous pouvez avoir l'historique de l'illustration que vous êtes en train de faire. Mais dans le carnet, mettez toujours la date, éventuellement le jour, le mois, l'année, ce serait vraiment incroyable, pour avoir une traçabilité de vos dessins. Parce qu'en réalité, c'est comme votre physique, en fait, on se voit tout le temps, enfin, on voit nos dessins tout le temps, surtout si c'est 20 dans votre carnet, on les fait de façon journalière, donc on n'a pas l'impression d'évoluer. Mais quand vous regardez vos dessins, je sais pas moi, des semaines, voire très souvent, ça marche plutôt quand c'est des mois après, je sais que quand c'est des carnets que j'ai terminés, que je vais refeuilleter, je vais me dire, ah oui, là je vois mon évolution, parce qu'à cette période-là, j'aimais plus faire des trucs comme ça, chose qui a changé avec le temps. Mais au moment où j'étais en train de faire le truc, je pouvais pas voir l'évolution qu'il y avait entre les illustrations. Donc pour ça, la meilleure technique, c'est de toujours, toujours garder vos dessins et les tracer avec une date. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à garder les dessins, même les dessins moches, mais je vous en prie, gardez les dessins moches. Si vous avez du mal, mettez, enfin, prenez un carnet où vraiment vous testez vos trucs. J'en parlerai peut-être un jour ce type de carnet, ça s'appelle les carnets shitbook, j'en ai un, c'est vraiment un truc, je cherche pas du tout à faire du beau, c'est du hideux, ça sort dans le crâne, voilà. Donc ce carnet, il est juste pour ça, je sais que je vais pas jeter, si vous voulez garder un carnet de beau, etc. Mais dans tous les cas, ne jetez pas ce que vous faites. Même vos très très vieux dessins, je sais que j'ai des dessins qui datent de quand j'étais enfant, je suis très contente de pas les avoir jetés, et ça me fait mal au cœur de savoir que j'en ai jeté certains, parce que ça retrace un petit peu mon parcours créatif, et ça mesure à quel point mon évolution. Donc là, ils sont très vieux, mais si aujourd'hui, vous voulez tracer et voir tout ce que vous êtes capable de faire, vraiment garder vos dessins, sachant que des fois, on évolue tellement où on va dans une certaine piste, que revoir ses anciens dessins, c'est aussi se rappeler des trucs qu'on aimait faire avant et qu'on a oublié. Moi, ça m'arrive très souvent du digital, de me dire, ah, j'aimais bien cette technique-là, c'est vrai que je la fais plus, et hop, je le réincorpore dans ce que je suis en train de faire, je modifie, et ça me fait réadapter un petit peu mon style. Sixième point, et surtout, le plus important, c'est ce qui fait que vous avez l'impression, en fait, de stagner, alors que la plupart du temps, c'est pas le cas, c'est la comparaison, et surtout la comparaison avec les réseaux sociaux. Alors, je suis très mal passée pour en parler, puisque j'ai à quasiment tous les réseaux, je suis presque présente, surtout que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok, je suis partout, mais pour être à la fois partout, pour poster partout et être consommatrice de quand même pas mal de contenus, je peux attester à quel point, genre, les réseaux peuvent être une très bonne chose pour notre inspiration, mais à la fois être notre pire ennemi en termes de comparaison, puisque sur les réseaux, ce qui marche, c'est souvent le beau, l'extraordinaire, le magnifique, etc., l'unicité, tout est beau, tout est bien, mais dans les faits, c'est pas tout le temps comme ça, mon carnet n'est pas toujours ultra beau avec des idées dernier cri, etc., pas du tout. Les gens pensent aussi très souvent que comme je pose très régulièrement sur les réseaux, je dessine tous les jours, absolument pas, je dessine pas tous les jours. Donc en fait, il y a plein de biais qui sont venus avec les réseaux, puisqu'on est constamment bombardé de belles images, de créations magnifiques, ce qui fait qu'on a l'impression, nous, d'être, bah je vais dire le terme, comme une merde, voilà. Et du coup, de voir ce genre de truc, on a l'impression de se dire, ouais, ce que je fais, c'est vraiment moche, il y a vraiment des gens, ils font mieux. En fait, tout est mis en scène sur les réseaux sociaux, et quand vous venez à consommer ce genre de contenu, c'est vraiment le truc que vous devez avoir dans la tête, c'est que c'est une mise en scène, c'est du divertissement, ça ne influe directement pas sur votre valeur personnelle, c'est-à-dire que votre niveau est propre à vous-même, il y a plein de choses qui sont cachées avec les réseaux, il y a plein de choses que vous ne voyez pas. En fait, c'est un peu comme voir la vitrine d'un magasin, vous voyez entre guillemets juste les gâteaux, mais vous voyez pas le processus de fabrication, vous voyez pas la galère, vous savez pas si les gâteaux ils sont fake ou pas, enfin bref, il y a énormément de choses, et vous avez juste la vitrine où on vous met des super trucs dessus, vous fiez vous faire votre propre avis. Donc vraiment, le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est prenez du recul, et si vous voyez vraiment qu'inconsciemment ça vous bouffe le crâne, que vous avez trop tendance à vous comparer parce que vous êtes très souvent sur les réseaux, et pour ça je vous conseille de regarder dans tant d'écrans de votre téléphone pour voir combien de temps vous y passez. Si vraiment vous avez ce sentiment négatif vis-à-vis de vous-même, et que vous n'avancez pas dans vos propres projets qui vous fait stagner ou autre, dans ce cas-là, commencez par supprimer l'op. C'est ce que j'ai fait pendant un mois, un mois et demi, j'ai supprimé tous les réseaux de mon téléphone, de partout en fait, et ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a renouée sur plein de choses. Aujourd'hui, j'ai une consommation, ça a été difficile, c'est ententi, mais je contrôle beaucoup plus ma consommation, ce qui fait que j'ai beaucoup moins tendance, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, c'était pas le cas il y a une semaine, donc tâchez que c'est très récent, beaucoup moins tendance à me comparer parce que je suis très concentrée sur moi-même. Mais je sais que c'est très difficile d'en arriver là, et le meilleur truc que j'ai fait personnellement, c'est de supprimer les réseaux pendant un moment, et après de revenir petit à petit à une consommation qui est plus responsable, et qui me fait moi du bien, et où j'ai pas cette impression de me dire à chaque fois que j'ouvre pourquoi ma vie est complètement nulle, pourquoi je ne sais pas définir, pourquoi... Si inconsciemment il y a ça qui arrive dans le crâne, c'est foutu, entre guillemets. Et septième et dernier point, et ça pour le coup c'est une observation vraiment purement personnelle, parce que j'ai pas entendu des gens parler, et la seule personne à qui j'ai évoqué le sujet c'est mon copain, donc vous pouvez ne pas être d'accord dessus, mais peut-être que ça pourra vous aider. C'est que j'ai cette impression que l'évolution n'est pas corrélée au temps que vous y passez, et n'est pas linéaire. Je m'explique, c'est que des fois on a tendance à dire, vas-y si je passe deux heures d'apprentissage dessus, j'aurai deux heures d'apprentissage ou d'évolution. Mais parfois on peut passer deux heures sur un sujet, et on n'a toujours pas capté. C'est un peu la même chose que quand vous étiez en cours, moi je sais que par exemple j'ai toujours adoré les maths, c'est pas le cas de beaucoup de gens qui sont conscientes, mais il y a des gens qui pouvaient passer des heures sur une équation mathématique, et dire ça rentre pas, c'est pas possible en fait, c'est bloqué. Et ça en fait, ça arrive aussi en dessin, puisque le dessin comme tout autre, c'est une compétence que vous devez apprendre, et il y a parfois, des jours, voire des mois, vous allez vous casser le crâne sur un truc, ça ne va pas rentrer. Et ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est que vous avez sûrement un apprentissage qui n'est pas adapté à vous. Il y a certaines personnes qui apprennent mieux avec l'audio, d'autres avec la main, d'autres avec le visuel, enfin, il y a vos propres techniques que vous avez pour apprendre. Si vous apprenez beaucoup en chanson ou en trucs comme ça, peut-être que c'est des choses où il va falloir trouver comment les incorporer dans le dessin, parce que c'est votre manière à vous de retenir les trucs. Il y a des gens comme moi qui vont énormément fonctionner avec la décomposition, les formes, le visuel, etc., les couleurs. Mais ça, c'est adapté à moi, et c'est aussi comme ça que j'ai construit les e-books autour de ces formes en volume, ces décompositions, ces couleurs, parce que c'est quelque chose qui, moi, me parle et que je sais expliquer, et qui probablement touche beaucoup de gens, et à l'heure actuelle a aidé pas mal de personnes, mais ça peut ne pas vous correspondre. En fait, il n'y a qu'en testant, vous pouvez voir, et surtout, si vous passez des heures et des heures, alors, hormis des techniques très complexes, mais si vous passez des heures, des heures, des semaines sur un sujet, et que vous n'arrivez pas à l'apprendre, c'est vraiment là le signe que la technique d'apprentissage que vous avez, la méthodologie, ne vous correspond pas. Et le deuxième point parmi ces derniers points, c'est, à mon sens, en fait, on fonctionne par déclic. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous allez quand même passer plus de temps sur un sujet qu'un autre, ça m'arrive aujourd'hui, il y a des fois, il y a certains trucs qui ne rentrent pas tout de suite, parce que je ne suis pas dans le mood, ou parce que j'ai toujours pas réussi à le décomposer, mais une fois que vous avez compris, il faut ce truc où dans votre crâne, il y a la petite ampoule, en fait, qui vient au-dessus de la tête, qui s'éclaire, et qui fait « j'ai compris ». Mais vraiment, le déclic de « j'ai compris ». Et souvent, le mécanisme mental qui est lié au « j'ai compris », il va être vraiment propre à vous-même, et c'est cette gymnastique-là, en fait, une fois qu'elle est là, c'est bon, elle y sera, entre guillemets, « habita aeternam », et là, vous êtes sûr que vous avez bien acquis cette notion, en fait. Donc parfois, pour certaines choses, ça va vous demander des semaines pour arriver à ce déclic, malgré le fait que vous avez quand même votre technique d'apprentissage, si vous ne l'aviez pas, ça se trouve, ça vous aurait pris des années, mais en fait, il y en a d'autres, peut-être que ça vous prendra deux heures, parce que le déclic, il viendra plus facilement, vous aurez réussi à faire ce petit truc, en fait, plus rapidement. Et encore une fois, ça va être vraiment propre à vous-même, par contre. Personne n'aura la même visualisation mentale du déclic, la même représentation, c'est parce qu'on est tous des individus qui sont différents, avec notre propre perception. Donc en fait, la façon, même si l'explication est correcte, la façon dont vous allez l'interpréter et la stocker dans votre mémoire pour pouvoir l'utiliser, elle sera vraiment propre à vous, et c'est ça que j'appelle le déclic. En tout cas, j'espère que ces sept points auront pu vous aider. Si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres choses que j'ai pu aborder, vous pouvez les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre et de vous guider au mieux. En tout cas, j'espère que ça vous aura décomplexé, que vous aurez appris des choses. En tout cas, moi, j'en ai profité pour vous mettre une illustration que j'avais fait dans... Alors c'est dans l'univers de Greenlight, mais sans pour autant être un des personnages, parce que j'avais besoin d'une cover pour le prochain guide gratuit qui est sorti sur la boutique pour pouvoir vous apprendre le dessin en partant de zéro. Du coup, j'avais très envie de faire mon personnage, et j'en avais profité pour filmer, histoire de me dire comment je fais ma colo, parce que des fois j'ai tendance à oublier, et puis parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme il y a parfois des gens qui me posaient des questions de comment je fais au digital. Au moins, là, j'ai laissé à peu près tout le process de comment je fonctionne. Et si jamais j'ai bien fait le taf, normalement la mode du montage a mis des petites notes à chaque fois pour vous expliquer les différentes étapes de comment je procède, mais si un jour vous voulez un tuto complet sur Procreate, etc., n'hésitez pas à me le dire, on en fera un. Dans tous les cas, si vous ne connaissez pas cette application, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer comment elle fonctionne quand vraiment vous n'y avez jamais touché. Je vous explique un petit peu tous les différents espaces, les brushes, tout ça. Donc si ce n'est pas le cas, enfin si vous ne la connaissez pas, vous avez la vidéo, et si vous voulez en apprendre plus, je me ferai un plaisir un jour de vous faire un tuto complet. sur comment je procède dans mes illustrations, comment vous pouvez les utiliser. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.